bonjour avez vous envie de découvrir le trésor oublié de l'arc-en-ciel c'est ce que je vous propose dans ces vidéos salut je m'appelle Martine Dussart je suis formatrice et coach je suis aussi auteur et illustratrice du trésor oublié de l'arc-en-ciel des livres initiatiques pour grand pour petit et je suis aussi auteur et illustratrice parce qu'il ya beaucoup d'illustrations des ressources des familles d'âmes la spiritualité à votre portée ça c'est plus un livre atelier pour les adultes pour découvrir sa famille nous voici donc maintenant à la troisième vidéo nous poursuivons l'aventure de sainte chat et ses amis et toujours donc dans le rayon jaune troisième tome de la série de huit tomes le trésor oublié de l'arc-en-ciel et bien nous en étions resté avec sainte chat ici qui allait donc mettre une nouvelle cape blanche pour repartir dans ces différents petits mondes et aller dans le monde des violets et je vous rappelle que c'est toujours mon ami inès briggs qui a fait les magnifiques petits dessins dans lesquels sainte chat évolue et là on voit une dame avec plein de tentacules pauvre petit je suis là je vais éclairer ta route moi je sais je suis habitué j'ai toutes les solutions attends je vais m'occuper de toi dis moi ce qui ne va pas non ne dis rien j'ai deviné vous voyez elle essaye de lui apporter plein plein de solutions et là regardez sa cape a commencé tout doucement à changer couleur ça va comment vas-tu tu es perdu je vais t'aider et puis là on voit une maman alors là c'est très drôle ici attendez si vous voyez c'est une maman tiroir laissez moi faire laissez moi faire les enfants mais enfin et on voit une maman qui vit toi la place des enfants je sais ce qu'il te faut je n'ai pas besoin et puis là d'autre côté si avec moi tout ira bien je t'assure tu as vu tout ce que je sais faire je peux tout faire je vais t'apprendre dis moi qu'est ce qui ne va pas allez dis moi ce qui ne va pas pauvre petit il est tout seul mais qu'est ce qui m'arrive vous voyez ici le pauvre sainte chale en bleu là il sait plus il est il a envie de disparaître attend j'ai vu la première je vais m'en occuper et là guidery vient sa rescousse lui envoie une corde allez attrape la corde sainte chale et là on voit plein de mains qui veulent l'attraper et ici god il lui dit allez sainte chale que l'on de fou ils veulent tous m'aider alors que je ne leur demande rien est ce que ça vous rappelle certaines personnes qui fonctionnent comme ça ou peut-être vous alors moi c'est un comportement que j'ai beaucoup utilisé un je voulais être la maman parfaite la mère parfaite l'épouse parfaite et dont je m'oubliais complètement et j'étais toujours au service et donc c'est un comportement où on a besoin de se sentir vivant en étant en aide avec les autres voilà notre amie sainte chat qui est revenu tu te rappelles dans le monde jaune la cape est devenue violette oui je voulais les aider et pourtant il ne te demandait rien c'est vrai j'ai agi de cette façon comme à la maison d'ailleurs vous voyez là ici il se reconnaît sainte chat vous vous rappelez au début vous voulez aider tout le monde toute sa famille et toi l'ami peut-être que tu connais des gens qui fonctionnent ainsi voici le comportement du sauveur interrogateur c'est encore un tour d'égo le sauveur se sent vivant quand il aide les autres il aime se sentir indispensable et bien souvent il éprouve de la culpabilité et pour se racheter il veut aider ou faire à la place de l'autre c'est le chevalier au rancœur qui sauve les belles princesses en détresse oh attends je vais t'aider tu sais moi j'ai fait beaucoup de développement personnel alors ouvre ta bouche je vais te mettre du rescue ah oui parce que moi je sais ce qui va te faire du bien tu sais tu peux compter sur moi regarde j'ai toutes les solutions je veux ouvrir mon livre je vais te donner je vais t'expliquer comment ça fonctionne attends tu n'as pas froid tiens regarde je vais t'emballer pour que tu n'épaves pas oulala vous avez vu cette énergie vous avez vu ces grandes tentacules qui vont dans tous les sens c'est pour ça que j'ai voulu les représenter avec des tentacules la personne qui veut aider et bien elle a besoin de se sentir vivante quand elle aide et donc elle va aider sans qu'on lui demande de permission ça c'est vraiment important on l'a déjà deux fois là mais j'ai envie vraiment de le dire et là l'énergie ma tentaculaire d'ailleurs ici sainte chante on regarde comment ressens tu l'énergie oh là là ça va ça va ça vient ça vient de partout en même temps je me sentais envahie l'ego se nourrit parfois ainsi il donne beaucoup souvent trop et pompe l'air de chacun bien souvent il oublie de se donner à lui-même et puis ici on voit et ma cape est devenu bleu tu vas comprendre pourquoi en parcourant le quatrième dernier monde est-tu prêt oui heureusement c'est le dernier on voit sainte chat qui se dirige vers la porte alors ici ce qu'il faut savoir c'est que ce comportement là il est super bien vu dans notre société il faut aider les autres il faut s'oublier pour les autres il faut au service des autres par contre il y en a un qui n'est pas du tout aimé c'est évidemment le tout premier qu'on a vu le rouge c'est pas bien de se mettre en colère c'est pas bien d'élever la voix c'est pas bien de montrer qu'on est là il faut rester voilà donc il ya vraiment dans notre société un qui est super bien vu et puis un qui est nettement moins bien vu ce que j'ai envie aussi avant de passer au dernier c'est de vous dire qu'ici évidemment on retrouve le triangle dramatique un victime bourreau sauveur mais il y en a quatrième et c'est ça qui est super important parce qu'il ya plein de gens qui se retrouvent pas nécessairement dans cette roi là mais moi quand j'ai découvert le quatrième j'y allais beaucoup aussi ça m'a vraiment aidé aussi à comprendre comment je fonctionne et justement à sortir de deux du comportement et de l'état dans lequel j'ai donc vous voyez ici dans le monde bleu un ici dit je vois bien que ça ne va pas je vais vous aider et sa cape devient violette je ne t'ai rien demandé et si vous voyez dans le dessin c'est très drôle c'est toujours mon ami n'est ce qui a fait les dessins il ya une fuite au niveau du coeur et puis là en dessous ils sont tous occupés le problème avec la crise économique en ce moment vous voyez le cerveau travaille beaucoup il a même un bocal au dessus de sa tête là le personnage je vais vous vraiment approcher parce que c'est vraiment marrant voilà et puis il continue il a laissé la 4 rouge vous voyez ça suffit maintenant j'en ai marre vous allez parler compris et là tout le monde s'en va sans lui parler et là ça le chat dit ça alors c'est quoi comme genre cela comment sens tu sens le chat j'ai rien compris ils ne parlent pas ils sont fermés ils disent que ça va et pourtant je vois bien que ça ne va pas et ça c'est la constatation alors quel est ce comportement qui est vraiment vraiment beaucoup utilisé et voilà moi j'ai beaucoup utilisé aussi je dois dire donc c'est vraiment très important de connaître ce comportement parce que vous allez voir que dans votre entourage peut-être même vous même il ya beaucoup de personnes qui l'utilisent parfois ego joue le rôle de celui pour qui tout va bien celui qui ne veut pas s'impliquer et surtout il veut garder toutes ses émotions à l'intérieur et bien là je reconnais mon papa et toi l'ami qui reconnais tu tu viens de sortir du monde des indifférents ici l'énergie se perd vers l'arrière au niveau de la tête l'humain tellement dans son mental qu'il se coupe de ses émotions il rejette ses émotions et les autres aussi car il n'y a ni son ressenti il est dans le déni dans le déni évidemment de ses propres émotions l'ego se nourrit ainsi en cherchant le mystère bien souvent plus il se ferme et fuit et puis les autres cherchent à venir vers lui ce serait le narrateur de l'histoire il raconte mais il ne s'implique pas ça va mais oui je me dis que ça va mais oui ça va ça va on n'insiste pas quoi tout va bien au bon écoute ça suffit comme ça et bien vous avez vu cette énergie de fuite donc là le comportement indifférent c'est vraiment ça c'est une énergie qui fouille c'est vraiment je suis dans mon mental j'ai coupé ici mes émotions donc je ne veux pas ressentir ce qui se passe ici à l'intérieur je veux pas ressentir même mon corps et ma dimension mentale ici prend toute la place c'est celle là en fait dans lequel je me sens bien et c'est celle là qui dans lequel je veux rester justement pour ne pas sentir toute la souffrance qui à l'intérieur de moi donc voilà c'est un vraiment un comportement très intéressant à pouvoir décoder aussi bien pour soi même que chez les autres et bien voilà je vais en rester là pour cette vidéo j'espère que ça vous a interpellé que vous vous êtes peut-être reconnu vous avez compris comment vous fonctionnez où les gens de votre entourage parce qu'évidemment on a toujours ces comportements là on les joue aussi avec les autres avec les gens de notre entourage donc je vous invite à partager cette vidéo voilà faites connaître si vous connaissez les livres laissez des petits commentaires aussi vous pouvez continuer à la lecture en parler autour de vous ça ça aide cet enseignement-ci aide vraiment beaucoup beaucoup de personnes à améliorer leur action je vous invite à membre oui oui